Conchette ce soir, un meurtre crapuleux au centre-ville de Montréal, la météo et l'exposition de photos de plantes de Saint-Roch-de-Lachigan. Bonsoir, ici Bruno Saint-Pierre et bienvenue à cette édition du TVK de 17h. Alors, commençons par cette histoire horrible d'un meurtre crapuleux au centre-ville de Montréal. Un homme a reçu 26 coups de couteau, Claude Poirier déjà sur les lieux. Claude... Effectivement, il s'agit d'un meurtre crapuleux. D'ailleurs, depuis le début de l'émission, ça fait trois fois qu'on dit le mot crapuleux. Ben là, c'est rendu la quatrième parce que ça fait trois fois que je dis le mot crapuleux. En fait, c'est rendu à la cinquième. Oui, c'est un meurtre crapuleux parce que la personne qui a reçu 26 coups de couteau a été point gardée en plus. Savez-vous comment la victime se porte, Claude? Ben, je ne sais pas si la personne est morte, mais après avoir reçu 27 coups de couteau... 27? Vous avez dit 26 tantôt. Ben, tantôt c'était 26, mais le meurtrier vient de donner un autre coup à sa victime. Ça fait donc 27. 28. Donc, le meurtrier n'a pas encore quitté les lieux? Non, le individu est présentement en présence de moi ici présent. Mais si je comprends bien, les policiers ne sont pas encore sur les lieux, les ambulanciers non plus d'ailleurs. Ben non, je viens juste de croiser la scène de crime et je vous ai appelé. Je me suis dit que ça fait un bon scoop pour mon ami Bruno. La police devrait sûrement venir bientôt. D'accord, quelqu'un les a contactés? Non, mais je me dis qu'il doit bien y avoir une police qui est en train de regarder les nouvelles présentement. D'accord, et avons-nous un suspect pour le meurtre? Ben, on peut confirmer que le individu crapuleux en question porte un manteau jaune, une casquette bleue, des jeans. Il a les yeux, je ne suis pas sûr de la couleur. Excuse chose, peux-tu me regarder deux minutes? Bleu, d'accord. Et les cheveux, excuse, peux-tu enlever ta calotte deux secondes? Merci. Euh, il fait un peu noir, je suis dans une ruelle un peu sombre, fait que... Euh, Chantin avec des mèches blondes? Chantin pâle avec des mèches blondes. Il a aussi une moustache, un piercing dans le sourcil, une dent de ciment, une jambe de bois et un pied mariton. Et que faites-vous sur les lieux? Eh bien, ne voulant pas m'intersupposer physiquement, eh bien, j'essaie de négocier avec le individu en question, puisque je suis le vrai négociateur. Minute. Pense-y, lâche le couteau pis je te paye le resto. Pis pas un fast-food, le vieux du lutte, c'est pas rien. Hey, excuse, je suis allergique aux fruits de mer. Ben là, arrête de le poignarder de même, t'auras plus rien à poignarder. Pauvre lui, il ressemble à la fille sur la pochette du film La Mort vous va si bien. Laisse-moi d'eau travailler en pain. Bon ben, plus de nouvelles tantôt. 10-4. Alors, comme à toutes les années, l'exposition annuelle de photos de plantes de saroc de la chigure bat sur plan. L'exposition qui attire une bonne centaine de personnes par décennie a été visitée par Charles Tissère, oui, qu'on a kidnappé pour forcer à faire notre reportage. Charles. Bonsoir, Bruno. Auriez-vous l'amabilité de présenter aux téléspectateurs les deux messieurs qui sont installés de chaque côté de vous? Eh bien, Bruno, il s'agit de mes deux ravisseurs, qui sont venus me kidnapper alors que je sortais de la station. L'un d'eux tient un télérgone dans les mains et menace de l'utiliser si je tente de m'échapper. L'autre découpe des lettres dans des journaux pour envoyer une demande de rançon à ma charmante épouse. D'accord, et vous avez assisté à l'exposition annuelle de photos de plantes de Saint-Roch. En effet, ici, j'ai une photo d'un ficus dans un pot orange, photographié par Vyacheslav Petrovic, un grand photographe pour plantes. Ici, j'ai une photo d'une plante carnivore en train de prendre au piège un insecte nuisible. Et ici, j'ai une photo de l'ancien gardien de but du Canadien Jacques Plante, posé dans les années 70 par un gars qui n'a pas compris les exigences de l'exposition par rapport aux photos de plantes. Est-ce que vous avez recueilli les commentaires des gens qui ont assisté à l'exposition? Bien, mes deux ravisseurs n'ont pas tellement apprécié l'exposition de photographies de plantes, se servant de l'excuse que les photos manquaient de filles toutes nues. Cependant, la vieille dame de 90 ans qui était à côté de moi en train de baver devant la photo d'une fougère, semblait bien apprécier sa visite. Finalement, si un illuminé tenait à voir cette exposition, quel en serait le prix? Eh bien, c'est 7$ les adultes, 4$ les enfants et c'est gratuit pour les aveugles, puisque ceux-ci, et c'est prouvé scientifiquement, s'amusent beaucoup moins pendant les expositions de photos. Merci Charles. Merci. Alors, Colette, qu'est-ce que dame nature nous réserve pour demain? Alors, Bruno, on a une masse d'air chaud qui se dirige vers le nord du Québec, et on a un front froid qui va monter le fleuve Saint-Laurent pour finalement provoquer des précipitations. On va avoir une zone de basse pression sur... Colette, Colette, les termes techniques, les téléspectateurs n'ont rien à claquer. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va bouiller demain? Ah, eh bien, on n'est pas sûr, comme il y a un front tiède qui va se diriger vers Maniwaki... Minute, un front tiède? C'est quoi, ça? C'est un mélange de front chaud et de front froid. Ça n'existe pas vraiment. Ouais, je le sais, mais c'est le papier que j'ai pigé. Il y a quelqu'un qui a rajouté front tiède dedans. Je suis sûre que c'est Richard la tendresse, le snorau, qui n'arrête pas de me jouer des tours. Oui, mais Colette, j'aimerais que vous répondiez à la question suivante, avant que je me lève et que j'aille scraper votre char. Il va-tu mouiller demain, bâtard? Eh bien, selon le piloufasse que j'ai fait tantôt, il va mouiller. Merci, Colette. Tu vois que c'est pas compliqué de répondre à la question qu'on te pose. Mangez donc de la... Oupsut, désolé, la conversation a coupé. On parle de sport avec Jean-Paul Chartrand. Effectivement, Bruno, on va commencer par parler de hockey, plus précisément du camp d'entraînement du Canadien. On voulait vous annoncer que Rick Thompson ne commencera pas la saison avec les tricolores, tout simplement parce que Rick Thompson ne fait pas partie du camp d'entraînement, n'a jamais joué au hockey de sa vie et finalement parce que je viens juste d'inventer ce nom-là. Bob Gainé et Guy Carboneau, qui ont décidé de faire des coupures, ont coupé une dizaine de jeunes. Je ne sais pas trop ce qui leur a pris, mais bon, il n'y a eu aucun blessé grave et aucun joueur n'a porté plainte. Au baseball, les nationals de Washington ont battu les maîtres de New York, résultat une trentaine d'arrestations. À ne pas manquer, demain, la compétition de Mini-Pattes-Manchot. Alors merci, alors ce sera tout, mais ne manquez pas, ce soir, Occupation Triple, à Nier-Sébom et Providence, qui n'est pas tout à fait sur notre poste, mais qui est quand même un bon télé-robot. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada